Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukro et aujourd'hui on me trouve en salle à Escalforme pour répondre à des questions que vous êtes très nombreux à me poser en l'occurrence, quels sont mes exercices préférés par groupe musculaire ? La meilleure façon de vous y répondre, c'est de vous faire une petite série de vidéos que j'ai intitulé pour l'occasion mon best five d'exercices par groupe musculaire Alors au delà d'un top 5 basique je vais vous expliquer en quoi certains de ces exercices mériteraient véritablement d'avoir une place au sein de vos routines hebdomadaires, mais également je vous rappellerai la zone musculaire qu'ils vont impacter de sorte à ce que vous puissiez construire vos séances en choisissant judicieusement des exercices qui vont travailler de concert, c'est à dire qui vont vous permettre une variation d'angle de travail pour un développement musculaire harmonieux et de ce fait, évitez de choisir des exercices doublons. Je vous rappelle que la plupart des exercices, voire la totalité des exercices de la vidéo, enfin de ce qui va suivre, ont été traités techniquement par la chaîne, donc voilà si vous avez un oubli technique vous cliquez sur le lien, ça vous renverra à la vidéo correspondante. Et bien on va commencer de suite ce top 5 biceps Allez on commence de suite ce best five par le premier exercice exercice que je réalise généralement au début de ma séance biceps, il s'agit du curl halter sur banc incliné, exercice qui va surtout focaliser le travail sur le biceps braquel, comprenez par là le long et le court biceps de par la position du coude en arrière du plan dorsal, je vous invite véritablement à intégrer cet exercice dans vos routines biceps il tire son épingle du jeu du fait que c'est un des rares exercices biceps à tirer pleinement profit de la relation tension longueur. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la relation tension longueur, je vous renvoie à cette vidéo où Alexandra Garber l'explique de manière très concise. Au niveau technique rappelez vous, le coude à la plomb de l'épaule, en aucun cas il ne doit il doit y avoir de mouvement de tiroir et ne collez pas la tête sur le banc, vous risquez de subir un trop grand attirement au niveau des épaules et au niveau des pectoraux, vous allez sans dire un très très grand stretch, c'est d'ailleurs une des particularités de cet exercice, Nota bene sur ce stretch, si vous êtes pourvu de biceps courts, limitez la phase d'étirement, n'allez pas en amplitude quasi complète, de par la nature courte de vos biceps, vous risqueriez d'avoir quelques petites douleurs. Donc ami, ayant des biceps courts, limitez la phase d'étirement. En deuxième exercice, nous avons le curl pupitre, curl pupitre que je réalise plutôt à la poulie, pour moins de stress au niveau articulaire, mais même au niveau musculaire. Très bon exercice qui va encore une fois focaliser le travail sur le biceps braquel, ça ne veut pas dire que les autres muscles annexes ne travaillent pas, mais il va vraiment focaliser sur cette zone. Je vous rappelle qu'il ne faut en aucun cas coller le banc contre véritablement votre aisselle, laisser quelques centimètres, et surtout garder le dos droit et les épaules en position arrière. Vous pouvez très bien l'effectuer avec une barre, mais je vous conseille plutôt la barre Z, qui soulagera grandement vos poignets. En troisième exercice, nous avons certainement un de mes exercices préférés, un tout exercice confondu, il s'agit du curl spider, le curl araignée. Là les amis, on va matraquer le braquel antérieur, je vous rappelle le braquel antérieur, c'est ce muscle situé entre les biceps et les triceps, qui va non seulement vous donner de la masse, mais également promouvoir le pic du biceps, c'est-à-dire l'émergence, l'élévation de votre biceps. Pour moi, à mon sens, le meilleur exercice pour travailler le braquel antérieur. Très bon exercice, mais exercice très technique, puisque je vous le rappelle, il va falloir maintenir le coude à l'aplomb de l'épaule, chose qui va devenir très compliquée lorsqu'il va y avoir une accumulation de feuilles. fatigue, mais également une charge assez lourde. Donc, laissez l'égo au placard, et là, vous avez entre les mains, certainement, à mon sens, un des meilleurs exercices pour le braquel antérieur. Exercice à plutôt réaliser, encore une fois, avec barre EZ, pour soulager les poignets. En quatrième exercice, nous avons les curls halter, prise, marteau, un très grand classique, mais encore une fois, qui doit faire partie de vos routines. Exercice qui va surtout focaliser le travail sur le braquel antérieur, mais également sur le long supinateur. C'est ce muscle le plus massif, le plus charnu de l'avant-bras. Exercice que j'effectue aux halteres, mais de temps à autre, je troque la charge qui me permettent d'utiliser les halteres pour de la tension continue, en l'effectuant à la poulie corps. Très, très bon exercice, encore une fois, qui se doit de faire partie de vos routines biceps. Dernier exercice de ce best five, il s'agit du curl poulie vis-à-vis, exercice qui va surtout focaliser le travail sur le biceps braquel. Je vous rappelle que le coude doit être à hauteur de l'épaule, et dans l'alignement de ces dernières, en aucun cas, ils ne doivent être en avant du corps, ni en arrière. A mon sens, enfin, personnellement, c'est un de mes exercices préférés, si ce n'est mon préféré, en finisher, c'est-à-dire en fin de séance, biceps, congestion et sensation garantie. Et voilà qui conclut ce best five de mes exercices pour les biceps. Encore une fois, c'est une liste qui est totalement, vu que c'est une liste personnelle, ça reste subjectif, mais comme vous avez pu le voir, elle est quand même nuancée d'objectivité. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je ne fais que ces exercices-là, ce n'est pas vrai, mais force est de constater qu'ils représentent le noyau dur des exercices que j'effectue pour mes biceps. Quant à la variation d'angle de travail, vous l'aurez compris maintenant, rien ne sert, par exemple, si vous avez trois exercices de biceps, rien ne sert de faire, par exemple, du curl barre, du curl halter et ensuite du curl concentré. Mieux vaut faire un exercice pour le biceps bracal, un exercice qui va surtout focaliser sur le braquel antérieur et par exemple un exercice comme le curl marteau pour effectuer un rappel sur le braquel antérieur et le long supinateur. Et là, vous serez certains d'avoir bouclé la boucle, c'est-à-dire d'avoir travaillé les biceps, enfin vos biceps, sous tous leurs angles. Voilà ce qu'est une bonne séance, tout du moins à mon sens. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr. Si vous voulez bénéficier de nos coachings de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire, même seul, pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur la boutique de compléments en ligne. Ils offrent un vaste choix de compléments, un rapport qualité-prix tout bonnement exceptionnel. À ça, ils vous offrent un code promotionnel de bienvenue de moins 20% sur votre première commande, code qui s'affiche dès à présent. Et par la suite, un code promotionnel de moins 10% permanent avec ce second code. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Bien sûr, le lien du site sera en description de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce Best 5. On va terminer, on va boucler la boucle en parlant triceps. Je vous souhaite tous de très très bons entraînements. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis, ciao, salut !